Bonjour, dans cette vidéo, nous allons comprendre ensemble comment on peut déterminer la fonction de demande globale des consommateurs. Il faut savoir qu'il y a deux types de situations, ou bien deux situations d'une façon générale. La première, c'est lorsqu'on a les fonctions de demande qui sont identiques, et la deuxième, lorsqu'on a des fonctions de demande différentes. L'objet de cette vidéo est de traiter la première situation, c'est-à-dire lorsque j'ai des fonctions de demande qui sont identiques, et nous allons prendre un exemple très simplifié, qui est représenté par la fonction suivante avec QDI égale à 15 moins 5P, P est inférieur ou égal à 3, avec un nombre de consommateurs égal à 10. Donc nous allons prendre une fonction de demande individuelle d'un consommateur type, matérialisé par QDI égale à 15 moins 5P, avec l'hybris qui sont inférieur ou égal à 3. Donc, étant donné que les consommateurs, nous allons les définir en tant que n consommateurs égale à 10, je vais considérer 10 consommateurs qui sont identiques. Donc la formule générale de la quantité globalement demandée QDI égale à somme de i allant de 1 jusqu'à 10 de QDI. Ceci me permet à écrire que n fois QDI représente donc la fonction de demande globale. Je remplace n par sa valeur 10 et la quantité demandée 15 moins 5P. Ceci me permet d'écrire que la quantité globalement demandée égale à 150 moins 50P. Donc, au niveau de notre représentation, si je veux représenter graphiquement cette fonction, je vais prendre deux axes, l'axe des prix et l'axe des quantités. Donc là, je vais représenter la quantité et là, je vais mettre les prix. Je dois prendre deux points. Par exemple, si le prix est égal à 0, j'aurai une quantité globalement demandée égale à 150. Donc, je vais définir un premier point, par exemple, le point A qui est égal à 150, 0. Je place ce point A, donc à ce niveau-là, par exemple, j'aurai 150. Donc ça, c'est le point A. Le point, un autre point, par exemple, si la quantité globalement demandée est égal à 0, j'aurai un prix qui est égal à 3. Donc, graphiquement, par exemple, je suppose que là, j'ai un prix égal à 1, prix égal à 2 et prix égal à 3. Donc ça, c'est le point B. Je vais faire passer entre deux points, une seule droite. Donc voici, selon cette fonction, la fonction de demande globale. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre comment on peut déterminer la fonction de demande globale dans le cas où j'ai des consommateurs qui sont identiques. Je vous invite évidemment à consulter les autres vidéos qui traitent de la théorie du consommateur et du producteur. Merci pour votre attention.